Et bonjour YouTube, c'est Dino. Alors, on est parti pour une petite game avec Kaisaf. Donc on joue avec un Velkoz Ancien Diamant en tant que support, avec une Camille qui a des stats absolument dégueulasses, d'après Pro-Refesseur, et un Yorick qui est à une game de passé platine, donc il va tryhard sa mère. On a la botlane qui joue ensemble, deux qui jouent ensemble, et... je sais pas. Enfin, ce serait pas illogique de la part de Rito d'avoir une double Q contre 5 sur l'OQ. Voilà, le jeu est bien équilibré. Donc j'espère que vous allez bien. On va jouer contre un Deluge de Lame, je sais pas ce que ça donne, moi je suis plutôt fan de Fleetwoodwork. Donc la dernière fois où on s'était laissé, on a gagné une game, mais j'étais passé en BO Gold 2, pour Gold 2, 1 pardon. Donc ce BO, je l'ai loupé. Je l'ai repassé, je l'ai eu. Actuellement, je suis Gold 2, 1, avec à peu près 45 LP, je crois. Si on gagne ça, on sera à deux victoires du BO Platine. Oui, je vais nourrir la bête. Oui, tout à fait, oui. Ça me m'élite. Putain, il m'a fait peur ce con. Alors j'espère que ces connards m'attendent pas dans les buissons, parce que ça fait trop... Je ne sais combien de journées de suite que les gens ont cette fâcheuse manie de... de m'attendre dans les buissons, hein, les games buissons. Les gens se sont crus dans le PUBG, sans déconner. Après, on a un OTP Velkos, donc j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, POC. Ça POC. Voilà, bah ça c'est fait. Elle a allé le chercher, elle lui a cassé le cul. Bon, pour l'instant, c'est de bonne augure. Je ne veux pas me balancer trop vite. Puis je rejoue Kaisa, parce que Kaisa, c'est un peu mon pic de cœur. Et que je pense que c'est pas la DC que je maîtrise le mieux. Mais c'est l'un de ceux que je maîtrise le mieux. Après, il faut savoir que le bulle sur Kaisa est en train de changer. On est en train de se démocratiser vers du critique, plutôt que de l'AP. Moi, je joue à la bulle d'AP, parce que je n'ai pas envie de faire un imp. Hop ! Oh, ce POC qui a l'infini. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, putain gueule. Si tu veux, Olin, c'est quand tu veux, mon pote. Moi, je te suis direct. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis plus concentré sur ce que fait mon Vel'Cause que sur ce que je... OOP ! OUH ! OUH ! OUH ! D'accord ? C'était du français, hein ? Voilà. Donc, j'allais dire, je suis plus concentré sur ce que fait mon Vel'Cause que ce que sur moi je fais. J'arrive même pas à le dire, putain. C'est dingue. Putain, mais Vel'Cause, ça dépense du Madin un jour, ou ça se passe comment ? Hein, 37 à 26. Oh, putain, c'est beau. Prends ça encore. Oh là là, ça touche. Oh, mais putain, ce POC. Cette game est lente. Il n'y a qu'un kill au bout de 6 minutes. Il serait bien le temps de mettre du rythme, là. Après, Camille, 20 farms. Grèves, on ne l'a pas revu depuis. On est un peu chez le trade. Vel'Cause s'est fait défoncer. Bah, ouais, mon Vel'Cause, mais... Tu t'es fait défoncer, je suis trop resté. Tant pis. Bye bad aussi. On aurait pas dû le prendre ce trade. Il fallait continuer à POC. Trait à Camille. Ça va kill, ça va kill. On sent. Voilà. Oh, il va mourir, putain. Après, ça prend. Il dort. Ok. Non, 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 non. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Laisse la lane comme elle est. C'est dommage, mais l'équipe récupère. On va dire que c'est rentable. C'est juste moi qui me mets encore une fois derrière. Mais bon, pas grave. Je sais pas ce qui m'a fait aussi mal. Je pense que c'est le déluge de l'âme. C'est une maîtrise que je connais pas trop. Ouais, c'est bon. La Camille est feed. C'est fini. Camille en 4-0. Ouais, la game est pliée. Prêtement, je vous le cache pas. On va pas se mentir, comme dirait Narcus. Ouais, mais gros, j'en ai rien à foutre de ton bleu. Tu peux l'avoir ? Apparemment, non. Eh, je peux avoir des kits si vous payez mon équipe, là ? Je peux moins avoir celui-là, en fait. Voilà. Comment je sois pas votre pute, quoi ? Histoire qu'on dise que je participe à la game. Parce qu'il y a un moment où être la prostituée, ça me va, mais... Moi, je veux bien me faire porter, hein. Me mettez dans un petit sac et puis ça va, mais... J'aimerais bien jouer aussi. Et hop ! Solo goal. Bah, le swap, ça serait bien de l'opérer, ouais. Puis s'il a sa TP, bientôt. Ah, le swap qui s'opère. Vous voyez, ça, c'est agréable. Ça fait... J'ai fait plein de parties dans le week-end avec un pote qui monte un smurf et tout. On est tombé contre des niveaux différents. D'ailleurs, c'est... Parlons-en, Rito. Mon pote qui était niveau 11, qui est... On tombe sur des platines et des diamants. Mais de l'autre côté, on a un niveau 11 qui a pas encore ses maîtrises. Plus des petits niveaux, en fait. Le matchmaking est genre plus en du cul. On se le dire. On va pas se mentir, hein. Encore une fois. Changez votre matchmaking, ça serait cool. Hop ! Donc ouais, changez le matchmaking, s'il vous plaît. Là, ça devient ridicule. Non, mais ça serait bien de laisser les kills, par contre. Genre, à un moment, si tu le fais tuer, il n'y a plus personne qui a de ressources. Alors, j'ai rien contre le fait qu'une personne prenne toutes les kills. Et se fait d'un mort. Mais le problème, c'est que si toutes les ressources sont sur une personne, et que cette personne se fait tuer, on se retrouve sans ressources. Ça, c'est ce que j'aime pas, en fait. Là, ça fait 3 kills que j'aurais pu prendre et que je n'ai pas. Les 3 assists, exactement. Et c'est chiant. Je vous le dis, c'est chiant. J'avoue, j'admets, c'est chiant. Parce que si moi, j'aurais été en 3-1, la game, elle aurait été beaucoup plus simple. Oh, il a peur. Ta bête. Hop, on détruit les tours. Hop, 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 hop. Oh non, mon Velco ! Non, je refuse que mon Velco se fasse d'ailleurs. Oh bah, il est mort. Ma bullet est partie un petit peu tard. Je suis désolé pour Velcoz, mais je n'avais pas la portée. Je pense que vous l'avez vu. Hop, on va faire les Haralds, enfin. C'est pas trop tôt. Hop, petit pot qui passera pas. Tout se revenir. On va essayer de vite le faire. Pif, paf, pouf. Caïssa, ça dépop les objectifs avec son passif. Pas gaffe, tu vas trop loin. Voilà, le blanc qui m'a sauté sur la gueule, j'ai préféré me barrer. Voilà, ce que je vous disais, mettre toutes les ressources sur Kami, une fois qu'elle est morte, c'est compliqué. Après, moi, je suis en train de me mettre très très bien. Et je pense que vous avez pu voir un petit peu les dégâts de Kai'Sa quand c'est bien fait. Hop, ça, ça part. Essayez de tomber ça. C'est un peu le bordel, les fights. Je pouvais pas le tomber. Amy qui l'a dépop. Je sais pas où est le blanc. Le blanc, il est devant moi. Dommage, il a loupé. On va se barrer. Bah non, y'a pas de commande, gros. Bah oui, je suis fan, mais justement, j'ai besoin de ressources pour faire la game, en fait. J'ai pas, il faut... C'est un truc que les gens comprennent pas. Justement, j'ai beaucoup de ressources sur moi. Bon, je vous ai parlé du fait de pas prendre toutes les ressources. Mais si on a des carries, plus j'ai de ressources, plus la game est win. Enfin, se mettre ça dans le crâne, quand même. Plus j'ai de ressources, plus on se rapproche d'un GG Wellplay. C'est normal que je te les prenne, les ressources, je vais pas te les laisser, j'en ai besoin. Je sais pas, je comprends pas cette mentalité de, ah, j'en ai besoin, t'es plus de faite que de moi. Justement, c'est parce que je suis plus faite que je te le prends. Ça aurait été la camille, j'aurais pas laissé non plus. Parce qu'actuellement, avec les creeps, j'équivaux largement ces gold. Enfin, je sais pas, je comprends pas sa mentalité, là. C'est pas sous prétexte que t'es plus fed qu'il faut laisser les trucs. Justement. Plus j'en ai, mieux y'en a. C'est comme du axe. Plus t'en mets, plus t'en as, en fait. Et là, on parle pas de kill que tout le monde peut avoir. On parle de creeps. Les creeps, tout le monde peut les farmer. On s'en bat les couilles, quoi. Merde. Je me suis pas placé. Prends ça. Ok, j'en s'ai pas laissé avoir. Oh putain, pas grand chose. Nice. Voilà. Alors maintenant, vous vous posez la question pourquoi j'ai pris les ressources. Bah tout simplement, j'ai mon protège-bras. Mon protège-bras a tanké comme un fou. On a pu faire des kills. Et GP à côté de ça, bah lui, il a rien fait. Si vous vous posez encore la question pourquoi j'ai pris ces ressources, bah... Là, je pense que la question est encore plus lue de shit. Voilà, laisse-toi toucher, comme ça on l'a dépop. Et merde. Oh, mais ouais. Ouais. J'avais pas vu qu'elle revenait. My bad. Oh, c'est bon. Arrête de gueuler, quoi. C'est la première mort stupide, ce que je fais. Pourquoi t'es trop resté ? Oh, j'ai dit qu'il d'avance. Détends ton string. Merde. Oh. La légende, dans leur tête, c'est... Ranked. Ranked égale... Ma vie. Ma vie égale... Devenir professionnel. A League of Legends. Sans deck. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de jeu ? Franchement. Je sais très bien que je deviendrai jamais professionnel. Laisse-moi m'amuser. Ça va. J'ai voulu faire un kill de plus. Laisse-moi m'amuser. Oui, j'ai donné 900 PO. Et alors, on s'en branle. C'est bon. Oh. Ça aurait été une game serrée. Là, je dis pas. Mais en face, il y a que la Leblanc qui est utile. Les autres, ils servent à rien. On s'en fout. Alors, ce qui est agréable aussi sur un perso sur lequel vous faites Zonia, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire encore le chronomètre. Je regardais l'action. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu à bégayer. C'est que là, j'ai pas bouffé le chronomètre. Donc, si j'ai envie d'acheter un chronomètre et de faire double Zonia, je peux toujours le faire. Et ça, ça change quelque chose. Franchement, ça peut changer une game. J'annonce. Ce serait bien d'avoir de la visition. Je pense qu'ils vont prendre le bleu. Hop, c'est à moi. Toi, tu es mort. Je ne vois plus rien. Hop. Le ulti pour se replacer. Ah ! Le raid ? Le raid ? 70 ? 80 ? Non, ça ne passera pas. Je se refou un peu de prendre des dégâts. Un Zonia pour bait. Random shot. Allez, Victor. Nice. Si vous vous posez toujours la question, est-ce que j'aurais dû laisser les ressources au GP ? Moi, je vous réponds non, j'ai bien fait de les prendre. Voilà. Bon, c'était une game sûrement menée. Concrètement, comme je vous les ai dit, il n'y a pas que des petites défaites, des trucs, des machins. Ça peut arriver. Alors, n'oublie pas, tout de suite, on passe sur le client. PF ! Mon support aurait été bon. Je pense que je peux l'honorer. L'ignorer, oui, bien sûr. L'honorer. Présentement. Hop, on tape un S. En plus, il a sa maîtrise 5. On a un petit honneur, ça fait plaisir. Donc, encore une fois, voilà pourquoi je n'ai pas laissé les ressources. Il est à 10K, j'en suis à 14. Et en termes de dégâts, on est largement supérieur. Voilà. Je n'allais pas lui laisser les ressources, alors que je savais pertinemment que je serais plus utile que lui. Après, ce n'est pas une histoire de... J'en reviens encore. Oui, je déblaterais. Mais ce n'est pas une histoire d'être un gros connard ou quoi. En mode, c'est mon farm, c'est mon farm. C'est ce que là, en l'occurrence, je suis giga-fed. Je suis en train de faire la game avec la Camille. Tu nous laisses faire. Toi, tu es derrière, tu mets tes dégâts bruts et il n'y a pas besoin de plus. Ah, pas des belles intérêts, 20 ans, YouTube. Juste regarder, je suis curieux de voir... Les gastubis. Ils sont vachement tanqués. Surtout, les PV soignés par le feed-footwork. Vous voyez que ce n'est quand même pas négligeable. Ça équivaut aux agrumes. Et lui, c'est son feed-footwork aussi, c'est ça ? Même pas. Lui, c'est son smite. Vous voyez que le feed-footwork, quand même, en termes de sustain, est vraiment bon. Là-haut, lui, avec son déluge de l'âme, il est à moitié moins. Son déluge de l'âme, en termes de dégâts, ça n'a pas fait le taf. Voilà pourquoi je préfère feed-footwork au déluge de l'âme sur Gene. Je vais vous dire à plus, YouTube. Vous voyez, en plus, on a 69 PL. C'est un bon chiffre. J'aime ce chiffre. À plus, YouTube. Abonne-toi. 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 Afin de ne pas rater mes futures vidéos. Abonne-toi. Abonne-toi. Et n'oublie pas le petit pouce vers le haut. Abonne-toi. Ferme ta gueule !